... Bonjour, alors ça y est, vous avez reçu plein de jolies petites aiguilles sur la peau. De la part de ma des meilleurs experts de Genève en médecine traditionnelle chinoise, et vous voudriez massir, si c'est bien le cas, alors prenez une très grande respiration et en expirant entre les lèvres le maximum de ce qui se trouve dans vos poumons, lentement. Et doucement, et faites-le une deuxième fois, ou déjà une troisième fois, le plus lentement possible. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a plein de gens qui veulent perdre du poids. Et cela les motive, je ne sais pas vous, mais moi, je suis un gagnant, pas un perdant. Alors perdre, même du poids, ça ne me va pas. D'ailleurs, votre inconscient vous le rappelle chaque fois. Ça s'appelle l'effet yo-yo. Ça vous dit quelque chose ? Vous perdez ? Vous retrouvez ? Vous reperdez ? Vous retrouvez ? C'est grâce à lui, votre cerveau, ou plus précisément, votre inconscient. C'est grâce à lui que vous les retrouvez ? Je veux parler des kilos perdus. Par exemple, une partie de vous réussit à perdre 5 kilos. Victoire ! Et hop ! Une autre partie de vous va les retrouver. C'est exactement comme lorsque vous cherchez quelque chose de perdu, ou qui n'est pas à sa place. Perdu, puis retrouvé. Je suis Pascal Bouygues, et mon truc, c'est de vous aider à gagner en légèreté. Si vous en avez envie, alors prenez à nouveau une belle et grande respiration. Et sinon, vous pouvez enlever le casque, et continuer à faire des efforts pour perdre. Bon, si vous entendez encore ma voix, c'est que vous êtes motivé à gagner, à gagner en liberté. Et vous avez décidé d'être libéré de certains comportements. Comme par exemple, peut-être, vos compulsions, ou addictions aux sucrées, grignotages, ou d'autres choses. Bien sûr que non. Vous ne voulez pas les perdre. Vous voudriez voir fondre les kilos superflus. Et gagner en masseur. Alors, pour les prochaines minutes, et j'espère, pour l'avenir, Oubliez l'envie de perdre. Et concentrez-vous sur ma voix. Pour gagner. En légèreté. En liberté. Et pendant les prochaines minutes, vous allez presque dormir. Tout ce que vous devez faire, c'est ne rien faire. Si ce n'est de suivre ma voix. Et écouter sans écouter. Entendre sans entendre. Ressentir sans ressentir. Car vos ondes cérébrales vont juste ralentir un peu. Comme par exemple, de la fréquence bêta, vers la fréquence alpha. C'est un état tout doux. Tout en douceur. Et si ce n'est pas encore le cas, fermez vos yeux sur une belle expiration. Vos paupières vont se coller. Peut-être même qu'elles le sont déjà, comme s'il y avait de la colle. Et d'ailleurs, vous pourriez maintenant essayer de les ouvrir. Essayez encore et encore. Essayez. Surtout essayez. Car plus vous essayez de les ouvrir, moins vous y arrivez. Car elles sont de plus en plus lourdes. Tout comme vos jambes. Même vos bras sont assez engourdis. Et vous pouvez décider de ne pas vous décontracter totalement dès maintenant. Vous pouvez remuer un doigt pour trouver la meilleure position. Ou un bras légèrement. Car maintenant, que vous aimez bien allongé confortablement. Vous allez presque dormir. Juste somnoler. C'est votre corps qui va doucement s'engourdir pour mieux éveiller votre esprit à ce qui est bon et utile pour vous. Alors, respirez calmement. Et tranquillement. Et quand vous le décidez, maintenant, vous ne bougez plus du tout. Vous écoutez la musique au fond sans attention particulière à ma voix qui pourrait d'ailleurs bien être votre propre voix intérieure. et commençons par créer une atmosphère de sécurité. Laissez votre imagination vous porter jusqu'au bord d'un lac de montagne dont vous entendez les vagues au loin. Vous êtes en train de vous reposer sur le bord du lac. Et d'un côté, vous voyez l'horizon avec plein d'autres sommets. Et de l'autre côté du lac, il y a un sommet. respirez lentement et profondément car vous allez sentir le parfum des prés et entendre le son de quelques cloches. Peut-être des vaches paisibles à moins que ce soit des moutons. Je ne sais pas. Lorsque vous avez tout le paysage sur vos paupières imprimez-le comme si vos paupières étaient un écran géant. Et maintenant, regardez sur le côté de la montagne. Il neige. Imaginez que vous marchez dans la neige et vous allez faire juste sept pas. Je vais compter tranquillement jusqu'à sept parce que sept, c'est parfait puisque le chiffre sept est le chiffre parfait depuis la nuit des temps pour savoir ce qui va se passer ensuite. Maintenant. Alors, je vais compter lentement et doucement. Un. Puisque vous êtes déjà si bien détendu. Deux. Alors, à chaque nombre, vous allez deux fois plus être détendu. Trois. Peut-être même quatre fois. Qui sait ? Cinq. C'est merveilleux d'imaginer ce décor. Six. Le soleil se couche et s'approfondit votre état. Sept. Vous y êtes. Il y a de la neige. et la neige s'arrête de tomber. Alors, le ciel est plein d'étoiles et vous dormez presque tellement c'est beau ce paysage enneigé. Concentrez-vous sur la neige maintenant et imaginez quelle est son épaisseur. Dites-vous un chiffre dans la tête. Entre un et dix par exemple. Pour vous le rappeler un peu plus après, plus tard. pour mieux l'oublier ensuite. Car ce chiffre est magique. Tout comme la neige est magique. C'est pourquoi, comme c'est déjà le cas depuis longtemps, tellement le temps passe lentement, la magie fait son oeuvre. Personnellement, je ne connais que la magie de vous. La vraie magie. C'est l'âme qui agit. Laissez faire l'âme agit. L'âme magie. Elle attend que vous lui fassiez tellement confiance. Et pendant que tout cela se fait, la neige est déjà en train de fondre. Car il y a une étoile spéciale qui fait partie de tout plein d'étoiles. Elle a décidé il y a longtemps, pour une raison étrange, que cette neige devait se poser là et pas ailleurs. C'est vrai qu'elle semble bizarre, cette montagne enneigée. Il y a de la neige à des endroits et pas à d'autres. Certains de ceux qui passaient par là disaient qu'elle était moche, paraissait des bosses, par la découche. Elle était sacrément ronde. Régulièrement, la montagne regardait les autres qui pointaient autour d'elle. Certaines étaient tellement fines et lancées vers le ciel que ça la rendait jalouse. Et elles se torturaient l'esprit pour leur ressembler. Depuis des temps anciens, cette étoile avait décidé de protéger cette montagne de cette façon-là, en faisant neiger, parfois même en été. Et d'aucuns se demandaient pour quelles raisons. Et parfois, elle avait perdu toute ou presque toute sa neige. quand soudain, elle la retrouvait avec même quelques centimètres en surplus. Parfois, des gens venaient pour essayer d'enlever la neige avec des pelles, d'autres avec des radiateurs, d'autres avec des chalumeaux, afin que la montagne retrouve sa beauté d'avant. même qu'un jour, une entreprise est venue pour respirer la neige. Ce jour-là, l'étoile là-haut a eu terriblement peur. Du coup, elle a même posé un nouveau manteau isolant pour durcir la neige. Elle était tellement triste. Alors, elle renvoyait de la neige pour mieux protéger la montagne. Un jour, la montagne invita des dizaines d'alpinistes pour grimper sur elle en se disant que leur crampon et leur piolet allaient stimuler la circulation de son énergie. Et il venait une fois par semaine et ça lui faisait beaucoup de bien et même qu'elle fondait bien. Et puis un jour, la montagne s'est réveillée. je veux dire elle a compris pourquoi elle avait régulièrement cette épaisseur sur elle. Elle s'est tournée vers cette étoile qu'elle pensait être son ennemi car chaque année elle lui envoyait de la neige et se mit à lui parler en lui disant ceci. Chère étoile, je sais que tu me protèges à ta façon de certains dangers passés et que tu ne sais pas faire autrement. et j'ai même compris que tu aimerais bien faire autrement mais c'est plus fort que toi. Aujourd'hui, j'ai de la compassion pour tout ce que tu as fait pour me protéger et cette compassion, je la ressens là, dans mon corps, maintenant. chère étoile, je te remercie pour tous tes efforts. Je t'invite à partir d'aujourd'hui à imaginer comme ce serait différent si j'apprends à m'aimer et à trouver la paix intérieure et j'ai confiance en toi et je te promets que désormais je vais m'aimer tel que je suis et changer certaines de mes habitudes. Soudain, une source s'est libérée du sommet de la montagne et le soleil s'est mis à briller comme jamais. Elle avait tellement chaud que jour après jour depuis ce jour-là elle se mit à fondre à son rythme. Plus elle fondait, plus elle se sentait légère et inversement tant et si bien qu'un beau jour, elle vit une autre étoile se mettre à briller. En fait, elle la connaissait déjà mais n'y avait jamais prété attention. Cette étoile s'appelle espoir d'autres l'appellent confiance ou encore résilience. À vous de la nommer comme vous le souhaitez car à partir d'aujourd'hui vous ne regarderez plus votre silhouette comme un vent car vous avez gagné en liberté, en légèreté parce que les choses concernant le poids et tout ceci ne seront plus jamais perçues comme dans le passé. désormais vous êtes libre de manger le plus sainement possible et surtout sans effort ni frustration puisque toutes les parties de vous s'accordent vers l'harmonie. à présent et pour les jours les heures les semaines les secondes et les mois à venir ce qui paraissait une montagne affranchissable ou terrifiante est devenue vraiment accessible et avec ce ressenti de liberté de paix et de sécurité vous allez à votre rythme vous éveiller enrichi de toutes vos suggestions et ce sentiment sera croissant jour après jour et chaque fois que vous verrez une montagne chaque fois que vous entendrez le mot montagne toutes vos suggestions de cette séance s'activeront je vais maintenant compter de 7 à 1 pour que progressivement et à votre rythme vous retrouviez toutes vos connexions avec ce lieu et votre corps se réveilleront 7 comme le soleil sort de l'horizon vous vous éveillez à vos sens 6 vous êtes chargé d'une énergie nouvelle 5 cette énergie va poursuivre votre action chaque jour un peu plus 4 vous prenez une grande inspiration 3 vous pouvez contracter les muscles de vos mains 2 vous pouvez vous étirer gentiment 1 vous ouvrez les yeux vous êtes pleinement de retour ici maintenant conscient vous êtes vous êtes bien vous êtes bien vous êtes Sous-titrage ST' 501